Il y avait dans une ville deux hommes qui portaient le même nom. Tous deux s'appelaient Clos, mais l'un possédait quatre chevaux et l'autre ne possédait qu'un seul cheval. Pour les distinguer l'un de l'autre, on appelait celui qui possédait quatre chevaux le grand Clos et celui qui ne possédait qu'un cheval le petit Clos. Nous allons apprendre quel rapport ils ont eu entre eux, car ceci est une histoire véritable. Pendant toute la semaine, le petit Clos devait labourer pour le grand Clos et lui prêter son unique cheval. Et le grand Clos le lui rendait avec tous et quatre, mais une seule fois la semaine, et c'était le dimanche. Comme le petit Clos claquait avec son fouet au-dessus des cinq chevaux, ils étaient alors autant dire à lui ce seul jour-là. Le soleil brillait, superbe, et toutes les cloches sonnaient dans la tour de l'église pour appeler les fidèles. Et les gens avaient fait toilette et marchaient le psautier sous le bras pour aller entendre le prêtre prêcher. Et ils regardaient le petit Clos qui labourait avec cinq chevaux. Le petit Clos était si content qu'il faisait encore claquer son fouet et criait « Oui, dis-donc, mes bonnes bêtes ! Dis-donc, mes chevaux ! Allez, mes braves ! Allez, mes beaux ! Allez, allez ! » « Ça va pas bientôt que je finis de hurler mes chevaux ? » dit le grand Clos. « Tout le pays t'entend ? Mes beaux, mes bêtes, mes chevaux ! C'est-tu à toi, dis ? » « Dis un peu, c'est-tu à toi ? Mais notre convenu, c'est que toute la semaine, tu me prêtes ton cheval. Et que le dimanche, je te prête les miens. » « T'entends ? Les miens ! Mais ils sont pas à toi. Je veux pas que tu fasses le clandard avec eux. Je me fasserai. » Mais lorsque de nouveau quelqu'un passa pour aller à l'église, le petit Clos oublia qu'il ne devait pas dire ça et cria « Allez, mes chevaux ! Si tu recommences, t'as, je tuerai le tien. T'entends ? » Mais lorsque des gens passèrent et lui dirent bonjour d'un signe de tête, il fut si content. Et il trouvait que c'était si beau d'avoir cinq chevaux pour labourer son champ qu'il fit claquer son fouet et cria « Allez, mes chevaux ! » « Ben, je savais que tu continues pour faire croire que ces chevaux sont à toi. » « Bah tiens, tiens, tu vas voir ce que je lui fais à ton cheval ! » Dit le grand Clos et il prit la mailloche et frappa l'unique cheval du petit Clos au front. « Oh ! » Si bien qu'il tomba et il était tout à fait mort. « Et je ramène les miens ! » « Il a tué mon cheval. Il me l'a tué. » « Que faire maintenant ? » Puis il enleva la peau du cheval et la fit bien sécher au vent et il la mit dans un sac qu'il prit sur son épaule. Il se rendit à la ville pour vendre sa peau de cheval. Il avait une longue route à parcourir et devait traverser une grande forêt sombre et un terrible orage éclata. Il se trompa de chemin et avant qu'il eût retrouvé la bonne voie, la journée s'avançait et il était trop loin pour arriver à la ville ou pour rentrer chez lui avant la nuit. Tout près du chemin était une grande ferme. Les volets des fenêtres étaient fermés mais la lumière brillait dans le haut. « On me permettra bien de passer la nuit là ! » se dit le petit Clos et il alla frapper à la porte. « Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que vous voulez ? » « Vous voyez-vous pas, madame, m'en faire le coucher ? » « Je suis petit Clos ! Je vais à la ville mais je me suis égaré à la sortie du bois et à la... » « La grande-comte n'est pas une auverge, mon bonhomme ! » « Il fallait loger tous les traîneurs ! » « Il n'y a pas un honnête chrétien sur les routes à se renuité ! » « Allez, va au diable ! » « Bel accueil ! » « Pas commode, la patronne ! » « Tant pis ! Je vais coucher dans la grange ! » « Tiens ! Une cigogne sur le toit ! » « Viens le bon cela, cigogne ! » « Il paraît que tu portes chance ! » « Ah oui, tu dois apporter bonheur car la porte est ouverte ! » Et le petit Clos grimpa sur la panty où il se coucha. « Et voici la bonne bougère ! » « Pour un trou dans le toit ! » « Mon sac comme oreiller ! » « Bonsoir ! » « Et se tourna de façon à être bien à son aise ! » « Le côté de bois n'atteignait pas jusqu'en haut des fenêtres, en sorte qu'il pouvait voir dans la salle ! » « On lui était servi avec vin, rôti et un superbe poisson ! » « La femme du cultivateur et le sacristain étaient à table, tout seul, et elle le servait, et il tapait sur le poisson, car c'était un plat qu'il aimait. « Si on pouvait en manger aussi un morceau ! » se disait le petit Clos, et il allongeait la tête vers la fenêtre. « Je t'ai préparé un bon souper ! » « Chantre, mon douze amis ! » « Mon mari ne rentrera que demain matin ! » « Ah, tu es bien la meilleure amie qu'un chantre puisse rencontrer ! » « Ton avare de mari crèverait de rage s'il voyait ce pétain ! » « Un pauvre haché au blanc, un gigot bien saignant, et une tarte à la crème, dont tu me diras des nouvelles ! » « Et pour arroser le tout, trois bonnes bouteilles, et du meilleurs ! » « Rien qu'aller regarder, je me sens tout dirait ! » « Écoute ! » « Ciel ! Mon mari ! » C'était le mari cultivateur qui rentrait chez lui. C'était un brave homme, mais qui avait cette maladie singulière de ne pas supporter la vue des sacristains. Si un sacristain apparaissait à ses yeux, il devenait furieux. C'est pourquoi le sacristain était entré dire bonjour à sa femme, sachant que le mari n'était pas chez lui. Et c'est pourquoi la brave femme avait sorti pour lui ce qu'elle avait de meilleur. « Vite, chante ! Chante ! Cachons les plats d'en cours ! Les bouteilles derrière ! » « Quant à toi, vite ! Vite, vite, Ali ! Fours-toi dans le coffre à bois ! Allez, vite ! Allez, vite, vite ! » « C'est moi, ma femme ! Ouvre ! Et ouvre donc ! » « Voilà, 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 mon mari ! Voilà, voilà ! » « Ah, salut, femme, salut ! » « Ah, j'ai pu rentrer plus tôt et j'en suis pas fâché. » « Je vais soigner le Bayard et on pourra souper. » « Attends, Bayard, je cherche de la fougère ! Une bonne litière pour mon Bayard ! » « Tiens, qu'est-ce que tu fais dans la grange, petit gars ? » « Je vais m'y apprêter à y dormir. » « Mais viens plutôt à la ferme ! Il manque pas de lit ! Tu seras encore mieux que dans la fougère ! » « Bien sûr ! Ça vous êtes bien bon ! » « Entre, garçon ! Nous allons manger un morceau ! » « Bonsoir, jeune homme ! Régalez-vous ! » « Hé, fais comme moi, garçon ! Sers-toi une bonne louche de riz ! » Le cultivateur avait faim et mangea de bon appétit. Mais le petit Klaus ne pouvait s'empêcher de penser aux rôties, aux poissons et aux gâteaux délicieux qu'il savait déposer dans le four. Il avait placé à ses pieds sous la table le sac qui contenait la peau de cheval, car nous savons que c'était avec cette peau qu'il était parti de chez lui pour aller la vendre à la ville. La bouillie ne lui plaisait pas du tout, et il mit le pied sur son sac et la peau séchée qui était dedans craqua avec bruit. « Chut ! » dit le petit Klaus à son sac, mais en même temps il le piétina de nouveau et le sac craqua bien plus fort. « Qu'est-ce que c'est que ça ? Voilà un langage pas bien catholique ! » « Qui a-t-il dans ton sac ? » « Le sorcier du sac, on l'appelle. » « Que veux-tu, sorcier du sac ? Tu veux me parler ? » « Du coup ? » « Il me dit, par mon pouvoir magique, je veux que ces braves gens fassent ce soir un vrai festin. » « Du prochain ? » « Encore ? » « Du rôti ? » « Une tarte ? » « Dans le four ? » « Qu'est-ce que c'est que ce charabien ? Qu'est-ce qu'il dit ? » « Pas il dit, ouvrez le four à pain, vous y trouverez de quoi vous plaire. » « Oh, c'est pas Dieu possible ! » « À porte, ma femme, à porte ! » « Viens nous aider, mon gars ! » « Le poisson, le rôti, la tarte ! » « La femme n'osa rien dire, et mit aussitôt les plats sur la table, et ils mangèrent du poisson, et du rôti, et du gâteau. » « Puis le petit Clos mit de nouveau le pied sur le sac, et la peau craqua. » « Qu'est-ce qu'il dit ? » « Encore ? » « Pas il dit, vous trouverez du vin ! » « Les bonnes bouteilles, tout y est ! » « Notre verre, patron, ça c'est du vin, et du meilleur ! » « Oh, ben goulayon, vrai en goût, ben significatif ! » « Et le cultivateur but et devint gay. » « Ah, quel vénard tu es, mon gars, d'avoir un pareil sorcier ! » « Je vais lui demander quelque chose ! » « Je voudrais voir le diable. » « Tu dois pouvoir me le montrer, lui ! » « Bon, d'accord, je vais essayer ! » « Il fait tout pour son mec ! » « Eh ! » « Sorcier du sac, entends-tu ? » « Il veut bien vous faire voir le diable. Mais dit-il, il aura la figure du chantre de votre village. » « Oh, eh ben, moi je m'en vais, hein. » « Pfff, dit le cultivateur, c'est affreux. Vous saurez que je ne peux pas supporter de voir les sacristains. Mais peu importe cette fois, puisque je sais que c'est le diable, j'en prendrai mieux mon parti. J'ai du courage maintenant, mais il ne devra pas m'approcher de trop près. » « Bon, je vais interroger mon sorcier, » dit le petit Clos, qui mit le pied sur le sac et tendit l'oreille. « Il dit que vous pouvez aller ouvrir la caisse qui est dans le coin, et vous verrez le diable tout tasser. Mais il faudra tenir le couvercle pour qu'il ne se sauve pas. » « Voulez-vous m'aider à le tenir ? » dit le paysan, et il se dirigea vers la caisse où sa femme avait caché le vrai sacristain, qui avait bien peur. Le paysan souleva un peu le couvercle et regarda en dessous. « Pfff ! » s'écria-t-il, et il bondit en arrière. « Oui, je l'ai vu, il avait tout à fait l'air de notre sacristain. Non, 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 c'est effroyable. » Il fallait boire un coup par là-dessus, et il but encore jusque tard dans la nuit. « Écoute, mon garçon. Vends-moi le sorcier du sac. » « Ah, c'est pas possible. C'est pas possible, c'est ma seule fortune. » « Je peux payer. Je peux te donner un boisseau tout rempli de pièces d'argent. » « Pas de mesure. » « Vous m'avez donné l'hospitalité. » « Je me suis à Jackson. » « Marché conclu. » « Top là, et je te donnerai en plus le coffre au diable et une brouette pour transporter le tout. » « Adieu, » dit le petit Clos, et il partit avec son argent et la grande malle, où était encore le sacristain. De l'autre côté de la forêt, il y avait une grande rivière profonde. L'eau y coulait si fort que l'on pouvait à peine nager contre le courant. On avait construit un grand pont tout neuf qui la traversait. Le petit Clos s'arrêta au milieu du pont et dit bien haut, afin que le sacristain dans la caisse pût l'entendre. « Non, mais qu'est-ce que je vais faire de cette bête de caisse ? Elle est lourde comme s'il y avait des pierres dedans. Oh, je vais mérinter si je la traîne plus longtemps. Aussi, je vais l'acheter dans la rivière. Si elle descend le courant jusque chez moi, ça va bien. Et si elle ne le fait pas, ça m'est égal. » Et il prit la caisse d'une main et la souleva un peu, comme s'il voulait la précipiter dans l'eau. « Non, arrêtez, arrêtez ! » cria le sacristain dans la caisse. « Laissez-moi sortir ! » « Ouh ! » dit le petit Clos, et il fit semblant d'avoir peur. « Il est encore là, il faut que je me dépêche de le jeter à l'eau pour qu'il se noie. » « Non, 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 non ! » cria le sacristain. « Je te donnerai tout un boisseau d'argent, si tu n'en fais rien. » « Ah, c'est une autre affaire ! » dit le petit Clos. Et il ouvrit la caisse. Le sacristain sortit aussitôt de la caisse et poussa la caisse vide dans la rivière, puis rentra chez lui, où le petit Clos reçut tout un boisseau d'argent. Il en avait déjà un qui venait du paysan. Maintenant, il avait toute sa charrette pleine d'argent. « Ah, bonne journée ! Je rentre bien content ! » se dit-il lorsqu'il fut rentré dans sa maison. Et il renversa tout l'argent en un gros tas au milieu du plancher. Le grand Clos va être vexé quand il apprendra comme je suis devenu riche avec mon unique cheval, mais je ne vais pas le lui raconter tel quel. Et il envoyait un gamin chez le grand Clos pour lui emprunter un boisseau. « Qu'est-ce qu'il veut en faire ? » se demanda le grand Clos. Et il enduisit de goudron le fond du boisseau, afin qu'il pût rester un peu de ce qui serait mesuré. Et c'est ce qui arriva. Car lorsque le boisseau lui fut rendu, trois pièces neuves d'argent, de huit skilling, y étaient collées. « Comment ? » dit le grand Clos. Et il courut tout de suite chez le petit. « Où as-tu reçu tant d'argent ? » « Mais regarde quel bon prix ! J'étais de sa peau ! » « Deux boisseaux de pièces d'argent pour une peau de cheval ? » « Eh oui, da ! Bien sèche ! » « À la ville, ils ont tout ce temps besoin de cuir ! » « Les couroyeurs pour leurs courroies, les bourliers pour leurs bourrelets, les celliers pour leurs selles, les maroquiniers pour leurs sacs, les cordonniers pour leurs chaussures, et puis pour tant, 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 tant et tant de choses ! » « Ouais, ouais, c'est à voir ! » « 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 Combien t'es pour baisant ? » « Un boisseau d'argent pour chacune. » « Il veut quatre boisseaux d'argent pour ses quatre pots de cheval ! » « Et pour, et pour ! » « Qu'est que vous t'es celui-ci ? » « C'est un pot que nous écorcherons ! » « Filou, si tu disparais pas à l'instant ! » « L'intrape ! L'intrape ! » « Et le grand Clos dut se hâter autant qu'il pouvait. Jamais de sa vie on ne l'avait ainsi étrié. » « Ce diable de petit Clos, c'est encore moitié de moi. Mais il parle, il parle, il parle, il m'étourdit avec des mots. Ça me pencherait. » Et chez le petit Clos, sa vieille grand-mère était morte. Elle avait été, il est vrai, bien acariâtre et méchante envers lui, mais il était tout de même très affecté. Il prit la morte et la coucha dans son lit bien chaud, pour le cas où elle pourrait revenir à la vie. Elle resterait là toute la nuit, lui-même dormirait dans le coin sur une chaise, comme il l'avait déjà fait d'autres fois. Comme il était assis dans le coin pendant la nuit, la porte s'ouvrit et le grand Clos entra, portant sa hache. Il savait où était le lit du petit Clos. Il y alla tout droit et frappa au front la grand-mère morte, croyant que c'était le petit Clos. « Tiens ! Tu ne te moqueras plus de moi ! » Et il retourna chez lui. « C'est vraiment un vilain bonhomme très méchant, » se dit le petit Clos. « Il voulait me tuer. Heureusement pour la vieille grand-mère, elle était déjà morte. Sans quoi, il lui aurait pris la vie. » Il mit à la vieille grand-mère ses habits du dimanche, emprunta un cheval à son voisin, l'attela à la voiture, installa sa vieille grand-mère sur le siège de derrière, de façon qu'elle ne put pas tomber lorsqu'il conduirait la voiture, et ils partirent ainsi à travers la forêt. Lorsque le soleil se leva, ils étaient devant une grande auberge. Le petit Clos s'arrêta là et entra pour manger un morceau. L'aubergiste était très riche, et c'était aussi un excellent homme, mais emporté, comme s'il y avait eu du poivre et tabac en lui. « Bonjour ! » dit-il au petit Clos. « Tu as mis de bonheur tes beaux habits aujourd'hui. » « Ah oui ! » dit le petit Clos. « Je vais en ville avec ma vieille grand-mère. Elle est assise dehors dans la voiture. Je ne peux pas l'emmener dans la salle. Voudriez-vous lui porter un verre d'hydromel ? Mais il faut aussi lui parler très haut, car il n'entend pas bien. » « Oui, bien sûr ! » dit l'aubergiste, et il versa un grand verre d'hydromel qu'il s'en alla offrir à la grand-mère morte, qui était disposée dans la voiture. « Voilà un verre d'hydromel de la part de votre fils ! » dit l'aubergiste, mais la morte ne souffle un mot et resta immobile sur son siège. « Vous n'entendez pas ? » cria l'aubergiste le plus fort qu'il put. « Voilà un verre d'hydromel de la part de votre fils ! » Une fois de plus, il cria la même phrase, et encore une fois. Et comme elle ne bougeait pas, il se mit en colère, et lui jeta le verre en plein visage, si bien que l'hydromel lui coula sur le nez, et elle tomba dans la voiture à la renverse, car il avait été bien installé, mais non attaché. « Oh là ! » cria le petit Claus, et il bondit de la porte et prit l'aubergiste à la gorge. « Tu as frappé ma grand-mère à bord, regarde ! Elle a un grand trou dans le front ! » « Oh, quel malheur ! » se lamenta l'aubergiste en joignant les mains. « Oh, ça vient encore de mon caractère emporté ! Mon cher petit Claus, je te donnerai tout un boisseau d'argent, et je te ferai enterrer ta grand-mère comme si c'était la mienne. Mais par pitié, n'en parle à personne, car autrement on me coupera la tête, et c'est bien désagréable. » Le petit Claus eut donc tout un boisseau d'argent, et l'aubergiste enterra la vieille grand-mère, comme si elle eût été la sienne. Et lorsque le petit Claus fut rentré chez lui avec tant d'argent, il envoya tout de suite son gamin chez le grand Claus pour le prier de lui prêter un boisseau. « Comment ? » dit le grand Claus. « Je ne l'ai pas tué. Il faut que j'aille voir moi-même. » Et il s'en alla lui-même avec le boisseau chez le petit Claus. « Non, où est-ce que tu as eu tout cet argent ? » demanda-t-il, et il écarquillait les yeux à la vue de tant d'argent. « C'est ma grand-mère et pas moi que tu as tué, » dit le petit Claus. « Je l'ai vendu, et j'ai eu pour elle un boisseau d'argent. » « Oh, c'est joliment bien payé, » dit le grand Claus. Et il se dépêcha de rentrer, prit une hache, et tu as tout de suite sa grand-mère. L'étendit dans la voiture, se rendit à la ville, où demeurait le pharmacien, et lui demanda s'il voulait acheter une personne morte. « Qui est-ce ? Et comment l'avez-vous eue ? » « C'est ma grand-mère, » dit le grand Claus. « Je l'ai tué pour un boisseau d'argent. » « Dieu nous protège, » dit le pharmacien. « Mais vous battez la campagne ! Ne dites pas des histoires pareilles, car vous pourriez perdre la tête. » Il lui dit quel crime abominable il avait commis, et qu'il était un méchant homme, et qu'on devrait le punir. Et le grand Claus fut si effrayé, qu'il se précipita hors de la pharmacie, sauta dans la voiture, fouetta les chevaux, et courut chez lui. Et le pharmacien et tous les gens croyaient qu'il était fou. « C'est pourquoi on le laissa partir où il voulait. » « Je me pencherai ! » se dit le grand Claus lorsqu'il fut sur la route. « Ce diable de petit Claus s'est encore moqué de moi ! » « Je le jetterai dans la rivière ! » Et aussitôt qu'il fut rentré, il prit le plus grand sac qu'il put trouver, se rendit chez le petit Claus et dit « Tu t'es encore moqué de moi ! » « J'ai tué d'abord mes chevaux, ensuite ma vieille grand-mère, tout ça c'est de ta faute, mais tu ne te moqueras plus de moi ! » Et il prit le petit Claus à plein corps et le fourra dans son sac. « Ah ! Lâchez-moi ! Brut ! » « Tu ne m'échapperas point ce coup-ci ! » « Dans le sac ! » « Je ferai tout le chemin sans pause ! » Puis le mit sur son cou et lui cria « Je le jetterai dans la rivière ! » Le chemin était long jusqu'à la rivière et le petit Claus n'était pas léger à porter. La route passait devant l'église, l'orgue jouait et les gens chantaient. « Je vais laisser le sac derrière la maison, il ne passe personne ! » Alors le grand Claus posa son sac avec le petit Claus tout près de la porte de l'église et se dit que ce serait très bien d'entrer et d'écouter un psaume avant d'aller plus loin. Le petit Claus ne pourrait pas s'échapper et tout le monde était à l'église. « Il doit être à moitié étouffé puisqu'il ne remit plus ! » Et il entra. « Oh ! Oh ! » Soupirait le petit Claus dans le sac et il se retournait et se retournait. Mais il lui était impossible de dénouer le lien. À ce moment survint un vieux bouvier aux cheveux tout blanc, un grand bâton à la main. Il poussait devant lui un troupeau de vaches et de taureaux. Ces bêtes coururent au sac où le petit Claus était enfermé et le renversèrent. « Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! » La rouge ! La rouge ! La rouge ! La rouge ! Il faut près t'échapper ! C'est trop vieux pour te courir après ! Allez ! Allez ! Allez ! Regarde, regarde ! Regarde ! Regarde ! Regarde ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Mais, je l'ai perdue ! Qu'est-ce qui est remis dans ça ? Oh ! Qu'est-ce qu'il soupire là-dedans ? Un pauvre, bien aimable jeune homme qui doit tout à l'heure encore au paradis, monsieur le berger. Au paradis ? Une mère. Moi, pauvre vieillard qui voudrait tant chien. Je veux bien vous céder ma place si vous y tenez. Ouvrez le sac. Et fourrez-vous dedans. Ça y est. Je referme doucement. Vous êtes sûr de vous réveiller au paradis ? Gratia, prends mes vaches. Garde-les bien. Puis, le petit Claus partit avec toutes les vaches et les taureaux. Un moment après, le grand Claus sortit de l'église, reprit son sac sur le cou, trouva qu'il était devenu bien léger, car le vieux bouvier n'était pas moitié si lourd que le petit Claus. Comme il est devenu facile à porter, ouah ! C'est sans doute parce que j'ai entendu un psaume. Et il se rendit à la rivière, qui était profonde et large, jeta le sac dans l'eau avec le vieux bouvier. Et lui cria car il croyait que c'était le petit Claus. Ah voilà ! Maintenant tu ne te moqueras plus de moi ! Et il rentra chez lui. Mais en arrivant à un endroit où le chemin se divisait, il rencontra le petit Claus qui poussait tout son troupeau. C'est la merlue. Hé ! Salut grand Claus ! Je ne peux pas nous reprendre des yeux à Eurice, c'est bien moi ! Ton voisin petit Claus ! Je ramène mes vaches à la maison ! Qu'est-ce que c'est que ce troupeau ? C'est à moi mon vieux Claus ! Bien à moi ! C'est grâce à toi ! Mais parle donc pas si vite ! Les meufs, c'est arrivé ! Tu m'abrutis ! Raconte, raconte et point trop vite ! Le chaud du sac, la chute au fond de la rivière, j'étais mort plus qu'à moitié. Tout à coup... Je t'attendais, cher petit Claus ! Bon Jésus, la fille de la rivière ! Je t'ai préparé le cadeau que le roi des eaux offre à tout visiteur. Lève-toi et regarde ! Voici douze belles vaches qui viennent à mon appel. Prends ce roseau, suis la route jusqu'à la première montée à gauche. En haut, tu reconnaîtras le chemin de ton village. Mais pourquoi es-tu remontée tout de suite ? Demandera le grand Claus. Je ne l'aurais pas fait, moi, si tout est si agréable là-bas. Ah si ! dit le petit Claus, c'est justement une malice de ma part. L'ondine a dit qu'à deux lieux, en remontant la route, et par la route elle veut dire la rivière, car elle ne peut pas prendre d'autre chemin, se trouve encore tout un troupeau de bétail pour moi. Mais je sais combien la rivière est sinueuse, coup d'ici, coup de là, c'est tout un détour. Il est bien plus court, quand on le peut, de remonter ici sur terre et de couper droit pour retourner à la rivière. Je gagne ainsi une lieu et j'arriverai bien plus vite à mon troupeau aquatique. Ah ben, la chance ! Et si j'allais la trouver, moi, la fée, elle me donnerait douze vaches ? Mais c'est bien sûr ! Aide-moi alors ! Veux-tu ? Très volontiers ! Mais comme t'es lourd, marchons jusqu'à la rivière, là, je te mettrai dans le sac, et je te pousserai dans la rivière. Ça va ! En route ! Et ils se rendirent à la rivière. Lorsque le troupeau qui avait soif vit l'eau, les bêtes coururent tant qu'elles purent pour descendre de voir. Vois comme elles se dépêchent, dit le petit Clos. Elles ont envie de retourner au fond. Oui, aide-moi d'abord, dit le grand Clos, sinon je t'étrie. Et il se glissa dans le grand sac qui avait été placé en travers sur le dos de l'un des taureaux. Mets-y une pierre, dit le grand Clos, autrement j'ai peur de ne pas m'enfoncer. Ça ira, dit le petit Clos. Mais il mit tout de même une grosse pierre dans le sac, noua solidement la corde et poussa le paquet. Le grand Clos s'enfut dans la rivière et toucha le fond tout de suite. « J'ai peur qu'il ne trouve pas le troupeau, » se dit le petit Clos en poussant le bétail qu'il avait. J'ai peur qu'il ne trouve pas le soupeau, » Sous-titrage FR ?